Musique Hey ! Salut les gamers ! Bienvenue sur la chaîne de la Zombie Factory ! On poursuit aujourd'hui avec une petite saga sur les véhicules rares de GTA V et on va vous parler aujourd'hui de la Albany Bucanir donc une voiture que l'on peut trouver aux abords du terrain de golf donc tout simplement pour la trouver il va falloir faire une petite manipulation il va falloir dans les options vous mettre en point de réapparition au niveau du golf à chaque fois en fait à la dernière position donc il suffit simplement de se rendre au golf et vous mettez le point d'apparition sur la dernière position et il suffit simplement de lancer tout le temps en fait des nouvelles sessions de jeu en fait de trouver une nouvelle session de jeu tout le temps comme ça vous réapparaissez tout le temps au golf et au bout d'un moment en fait vous allez voir cette voiture qui va apparaître donc en fait cette voiture c'est tout simplement la voiture de Vince Diesel dans Fast and Furious pour ceux qui connaissent la série c'est le véhicule noir vraiment qui bombarde le véhicule c'est un véhicule de collection américain en fait donc une voiture de course ? une voiture de course oui des années alors je sais pas je dirais années 70 donc là voilà on a coupé évidemment le chargement du jeu qui est vraiment très très long pour nous enfin moi je l'ai trouvé vraiment très long donc il faut relancer la session jusqu'à la faire spawn sur le parking voilà tout simplement et c'est celle-ci donc voilà c'est vraiment la voiture de Vince Diesel dans Fast and Furious une très belle voiture qui fait vraiment un très joli bruit qui est rapide aussi vraiment rapide et puis comme d'habitude on va vous montrer la customisation de ce véhicule en se rendant directement au custom donc j'imagine que tu vas pouvoir mettre une peinture différente pour la capote pour la carrosserie ? pas pour la capote mais pour la carrosserie en fait il y a deux peintures différentes sur la carrosserie on le voit pas parce que là tout est noir il y a vraiment deux peintures différentes sur la carrosserie et on aperçoit derrière la voiture de Seiko d'ailleurs je remercie les gens qui étaient avec moi donc il y avait Seiko et Romuald pour m'avoir aidé à trouver ce véhicule donc c'est parti pour le custom donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme modif sur cette voiture donc j'imagine que tu as fait des modifs de base moteur vitesse tout simplement donc oui voilà comme d'habitude je vous ai je vous ai modifié les moteurs et tout ça pour voir vraiment la vitesse qu'a le véhicule à la sortie du garage donc blindage au max les freins pareil donc au niveau du pare-choc vous aurez le pare-choc avant donc customisé un tout le temps pareil et vous allez voir qu'à l'arrière du véhicule il y a une barre à roulettes et en fait ça c'est tout simplement pour éviter que le véhicule se soulève donc ça existe vraiment aux Etats-Unis enfin ce véhicule là je vous enfin voilà je vous je vous le dis dans le jeu il n'a pas à se lever il ne se lève pas mais voilà c'est un truc qu'ils ont mis sur la voiture parce que ça existe vraiment aux Etats-Unis quand la voiture est puissante vu que c'est une voiture à propulsion la voiture peut se lever ah c'est terrible ils ont vraiment poussé le détail chez Rockstar c'est vraiment bien donc il y a le toit le capot pardon également donc voilà il y a les triples ouvertures sur le capot les phares hoxénon c'est un peu bizarre sur un véhicule ancien comme ça mais bon je les ai mis quand même et côté peinture on va voir ce que tu nous a mis en fait couleur peinture je suis resté assez sobre en fait je trouve que c'était vraiment joli donc en fait je crois que j'ai mis un de nos j'ai laissé en noir il me semble et j'ai mis un peu de gris sur les côtés ah oui d'accord donc c'est la peinture sur le côté qui peut être d'une couleur différente voilà ouais ok très bien et côté pneu je pense qu'il y a le toit donc le toit on peut voilà peint ou alors soit il est en série donc vraiment couleur toile ou soit il est peint d'accord comme la carrosserie donc vraiment c'est un voilà voilà moi j'ai kiffé parce que voilà j'aime bien le film fast and furious c'est vraiment une belle enfin moi j'ai aimé la série et voilà donc j'ai vraiment aimé ce véhicule je l'ai gardé c'est un bon petit véhicule dans le jeu on le croise pas souvent après bon au niveau des jantes il me semble que j'ai laissé je sais plus si voilà j'ai mis celle-ci et je les ai mises en noir pour rester vraiment très sobre dans le les vides teintés donc voilà donc vous allez voir que c'est vraiment après la voiture est vraiment rapide bon après je l'ai pas pris pour son côté vitesse parce qu'il y a vraiment des véhicules plus rapides que ça dans le jeu mais c'est vraiment parce que voilà on l'approche pas beaucoup puis j'ai kiffé ce petit clin d'oeil par rapport à fast and furious et donc voilà et bien évidemment c'est un véhicule que tu peux mettre dans ton garage voilà bien évidemment on le garde dans son garage voilà on vous dit à très bientôt pour cette petite saga on espère que ça vous plaît n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires des likes si vous aimez cette série et on vous dit à très bientôt gros bisous gros bisous à bientôt les gars